Musique Mesdames et messieurs, bienvenue à votre premier rendez-vous de l'information sur Beurre TV. En voici les principaux titres. Le ministre de la communication Hamid Green annonce l'amélioration de la radiophonie et de la télévisuelle. Nouveau système de délivrance pour le 12S pour les Algériens établi à l'étranger. En France, le Front National, vainqueur des élections européennes. De nouveaux échefouris ont éclaté à Gardaïa dans la nuit de samedi à dimanche, entraînant des affrontements entre les forces armées et le groupe des saccageurs. Plus de huit indivisieux ont été arrêtés par les services de sécurité sur la voie publique dans le quartier de l'Hafra. Six membres de la gendarmerie nationale et une dizaine de manifestants ont été blessés lors de ces affrontements. De leur côté, les citoyens de Gardaïa ont appelé encore une fois à l'intervention des forces spécialisées de l'armée pour mettre fin à cette crise. Des centaines de jeunes ont saccagé du mobilier urbain ainsi que des biens privés et jeté des pierres sur les forces de l'ordre. Ces derniers ont fait usage de gaz lacrymogène pour les disperser. Le premier forum éthique et responsabilité sociale s'est tenu ce matin à l'hôtel Hilton. Il a examiné à la loupe l'implication citoyenne des entreprises privées et publiques dans la collaboration et la réalisation objectifs partagés. L'évolution de la société qui fait qu'aujourd'hui l'éthique devient un acte et un domaine indispensable à la bonne gouvernance d'une entreprise. L'éthique est aujourd'hui, comme je l'ai dit lors de mon intervention, avec l'évolution qu'a connue l'économie mondiale et ses répercussions sur notre économie qui est aujourd'hui ouverte, nous imposer d'avoir une approche. C'est la meilleure manière de garantir, de se renforcer pour pouvoir être concurrentiel et compétitif. Et une entreprise bien gérée est une entreprise qui sera forte, une entreprise forte traduira une économie forte. Les participants ont souligné la nécessité et la jouissance des institutions économiques de par leurs responsabilités sociales, désirent contribuer aux diverses formes de services sociaux sur une base régulière en vue de la croissance économique. En veillant à son épanouissement, à l'épanouissement des talents qui existent en Algérie et chez Céal, exemplaire avec ses clients, en créant une relation de confiance entre les clients et le service public. Développer la communication dont les entreprises contribuera à l'amélioration et le développement économique. Le nouveau système de délivrance de l'acte de naissance 12S pour les citoyens algériens et en Algérie, établi à l'étranger, qui permet notamment d'alléger les étapes et de réduire les délais du processus de délivrance de l'ancien système, a été mis en place hier à Alger. Désormais, le citoyen établi à l'étranger pourra enregistrer sa demande via le site web du ministère de l'Intérieur et des collectivités locales, en indiquant son lieu de naissance et son lieu de résidence, à savoir le poste consulaire où il est enregistré. Le responsable de l'état civil au niveau du poste consulaire confirme la demande du citoyen au niveau du site web, puis le responsable de l'état civil au niveau du ministère des Affaires étrangères. Après la consultation du site du ministère de l'Intérieur et des collectivités locales, imprime les 12S directement à partir du fichier national électronique de l'état civil en quelques secondes. Les étapes du processus de délivrance de ces documents sont ainsi réduites de 9 à 3 étapes par rapport à l'ancien système, tout comme les délais de la délivrance qui atteignaient les 5 semaines à 3 jours maximum. Le ministre de la Communication Hamid Green a annoncé que le secteur de la communication s'emploie à améliorer la qualité de la diffusion radiophonique et téléviser dans la vaste région frontalière du pays. Le ministre a estimé nécessaire d'œuvrer de faire entendre la voix de l'Algérie à l'extérieur pour mettre en exergue les acquis réalisés par le pays, dont les avancées en matière démocratique et la liberté d'expression qui constituent un fort soutien de la diplomatie algérienne. M. Green a en autre abordé une série de questions afférentes au secteur de l'information en Algérie dont l'établissement de la carte de journaliste professionnelle et les textes réagissant à la publicité et l'audiovisuel. S'agissant de la carte de journaliste, il a fait état de l'élaboration en coordination avec la Caisse nationale de la Sécurité sociale d'un fichier des journalistes à l'échelle nationale en vue de déterminer les journalistes professionnels. Quant à la publicité, le ministre a mis l'accent sur la nécessité d'organiser ce volet à travers la mise en place des normes commerciales et professionnelles. Le ministre de la Communication s'est engagé dimanche à Adra à ouvrir pour l'achèvement dans les délais impératifs des nombreux chantiers lancés par le développement des secteurs de la presse et de la communication, notamment dans le sud du pays. Philippe Sorel, maire et président de l'agglomération de Montpellier, a décidé de transformer le Musée de l'Histoire de la France et de l'Algérie qui devrait ouvrir en 2015 en centre d'art contemporain. Le conseiller scientifique du musée se mobilise contre cette décision. Alors que l'état du projet était avancé, la décision non concentrée de Philippe Sorel a provoqué la consternation de ses chercheurs. Selon Jean-Pierre Robert, Henri, 6 millions d'euros dépensés dans ce projet au budget total de 22 millions d'euros qui ne sont toujours plus récupérables. Le Musée sur l'Histoire de la France et de l'Algérie aurait été le premier lieu en France à permettre le dialogue entre les mémoires et les communautés sur un sujet que la nation n'a toujours pas digéré. Les membres du conseil scientifique regrettent d'autant plus le naufrage de leur projet. Selon plusieurs d'entre eux, la proposition du maire d'héberger un musée similaire à Perpignan à Marseille n'est pas crédible. Le Front National sort grand vainqueur en France des élections européennes avec 25,4% des voix. Une percée historique qui relègue l'UMP à près de 5 points derrière avec 20,7% et l'amine le Parti Socialiste au pouvoir qui obtient son plus mauvais score dans un scrutin européen. Après les faibles scores du PS et l'UMP, la France verra moins de députés siégés dans les groupes du Parti Populaire Européen PPE et du Parti Socialiste Européen PSE qui conduiront le Parlement. « Ce n'est pas une bonne nouvelle pour la France », explique Pascal Johanna. « Dans ces groupes, on fait passer des messages, on travaille au compromis. Y être moins présent, c'est y être moins entendu », ajoute-t-elle. Les députés FN, eux, auront un pouvoir de nuisance, pas de proposition. » Pour Marine Le Pen, c'est un résultat historique dans une élection éminemment politique, aussi politique que la présidentielle, affirme-t-elle. Ils ont tellement lié l'avenir de l'Union Européenne à l'avenir de la France que ce scrutin est vraiment une élection politique, d'où son exhortation à dissoudre l'Assemblée Nationale adressée à François Hollande. Pour la cheftaine frontiste, il est insupportable qu'il n'y ait que deux députés FN au Palais Bourbon. Après ce nouveau revers aux élections européennes, deux ans après son élection à l'Elysée, François Hollande se retrouve à nouveau au pied du mur. Une réunion de crise s'est tenue ce matin à l'Elysée. Le président n'a d'autre choix que de faire entendre sa voix très rapidement pour tirer les conséquences de ce nouveau coup de semence. Le bureau de vote a ouvert ce matin en Égypte pour une présidentielle d'Abdollah Feth el-Sisi, l'ex-chef de l'armée qui a destitué l'islamiste Mohamed Morsi il y a 11 mois et assuré de remporter les élections. Le maréchal Sisi dirigeait de facto le pays depuis qu'il a renversé le 3 juillet dernier, Morsi seul président jamais élu démocratiquement en Égypte, et qu'il a lancé une incapable slogan de répression contre les membres de la confrérie des frères musulmans, dont ce dernier était l'un des représentants. De longues files d'attente d'hommes et de femmes s'étaient formés au petit matin devant le bureau de vote du Caire, ouvert dès 9h du matin pour un scrutin appelé à durer deux jours. Les bureaux de la capitale sont littéralement couverts depuis des mois des portraits de Sisi qui a joué d'un quasi-culte de la personnalité depuis de son coup de force le 3 juillet dernier. Le gouvernement jordanien a chassé aujourd'hui l'ambassadeur syrien en Jordanie et l'a considéré comme personne montagrate, lui laissant 24 heures pour quitter le pays. L'ambassadeur syrien, quant à lui, vivement critiquait les responsables du gouvernement jordanien, qualifiant le député jordanien Abdallah Habit de « four mercenaire qataris » suite aux insultes de celui-ci adressées à l'Essed au Parlement jordanien. Le président du Parlement Nabil Bria a appelé aujourd'hui à l'élection d'un président au plus vite. Le Liban ne peut continuer à fonctionner sans président, a-t-il souligné. Depuis dimanche dernier, le Liban est dans une situation de vacances de la présidence. Les députés ayant échoué malgré cinq convocations à élire un consensus à Michael Slimel dont le mandat a pris fin samedi à minuit. Le président du Parlement Nabil Bria a convoqué la Chambre à une séance électorale le 9 juin prochain. Nous commençons nos brèves culturels par la sixième édition du Salon National de l'Artisanat qui a ouvert ses portes aujourd'hui et s'étalera jusqu'au 30 mai à Tizéouzou au Jardin Mohamedoult-Haj. Cette manifestation culturelle regroupera 146 participants activant dans différents métiers de l'artisanat venus de 26 wilayah pour exposer la richesse de notre pays dans l'artisanat et la création manuelle. Le Salon a pour objectif de promouvoir les métiers traditionnels et sauver de l'extinction qui les menace. L'Institut culturel italien organisera le 30 mai prochain un événement culturel en collaboration avec la délégation de l'Union européenne dans le cadre de la 15e édition du Festival européen en Algérie qui sera présent à la salle Ibn Khaldun. Il s'agira d'un spectacle de danse Dolce Pinocchio. Le spectacle de danse est inspiré de la fable du roman de Pinocchio. C'est un personnage que tout le monde connaît. Il a été traduit dans toutes les langues. Même Walt Disney a fait, il y a très longtemps, le film animé pour les enfants sur Pinocchio. Et cette fois, on va le voir illustré dans la danse. Les chorographies sont des chorographies originales et qui ont été créées justement pour représenter ce mythe, ce personnage. Nous clôturons nos brèves culturels par la 6e édition du Festival national des écoles d'art et jeunesse qui se déroulera le 29 mai prochain à l'École régionale des Beaux-Arts à Betna. Plus de 200 étudiants et une quinzaine de jeunes talents participeront à cette édition. Placés sous le slogan « El Hanoua El One » et « Show de Betna », le festival se veut hérité pour sa 6e édition, une façon de faire profiter le maximum de Wilaya et permettre de découvrir de jeunes talents en dehors des écoles. Le festival servira de préélection des artistes conviés à participer à la manifestation Constantine Capita de la Culture Arabe 2015.